Le risque d'obésité Le risque d'obésité Le risque d'obésité est un sujet très délicat. Le mal-être subi par des personnes est vraiment très important. Ça vous coupe de beaucoup de choses et ça apporte un lot en plus d'autres risques. Le premier auquel je pense est le risque psychologique. Souvent on constate que les personnes qui souffrent de l'obésité ont un gros problème de confiance en soi, d'estime en soi, de mal-être, parfois un mal-être intérieur. Ces personnes parfois ne sortent pas, elles ne se montrent pas, elles ne souhaitent plus se montrer. Donc elles s'isolent socialement. Donc on comprend la gravité de la situation. Ça, qu'est-ce que ça entraîne ? C'est que si psychologiquement la personne, effectivement, elle manque de confiance en elle et qu'en plus elle est dans une régression et qu'elle s'isole socialement, malheureusement elle bouge en plus de moins en moins. Donc on est dans un vice. Alors pourquoi elles ont, comment je dirais, ce risque psychologique ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans une gamme et un standard de référence, le standard de référence sociétal, celui qu'on voit sur les magazines ou pas, qui n'est en rien un standard parce que 80% des femmes qu'on voit dans la rue, en fait, ne représentent absolument pas les standards des magazines. Mais c'est pas grave, mais en définitive, voilà, ce sont des gens qui vont avoir le sentiment d'être, de ne pas appartenir à ce standard social, donc ils s'isolent. Mais attention, là, je vous invite à aller voir mes cases sur la neuroscience et sur la partie cognitive, voilà, et sur la notion d'interprétation d'une situation, voilà, de façon consciente ou inconsciente. Et comment, en quelque sorte, en fait, notre petit cerveau, il nous manipule et parfois il nous fait penser pas dans le bon sens, voilà. Il aurait tendance parfois à nous faire plus régresser qu'à impulser des situations. Donc, en fait, il joue sur notre confiance en nous. Donc, l'interprétation qu'on a de nous-mêmes sur notre vie, en fait, elle est très subjective, cette interprétation. Et c'est pas parce qu'on a, voilà, on va dire un peu plus de volume ou plus de masse que quelqu'un d'autre que socialement, on doit s'isoler. Et au contraire, voilà, on devrait porter plus d'attention sur ces gens-là parce que c'est des gens qui sont sortis potentiellement de l'équilibre de stabilité. Et au contraire, ils ont besoin de fournir plus d'efforts et d'énergie pour revenir à leur point d'équilibre. Donc, au contraire, on devrait plus les aider que les bloquer ou les juger, etc., etc. Mais je pense que quand même, les gens ont beaucoup, beaucoup de bon sens au jour d'aujourd'hui. Et je pense qu'avec les médias et Internet, on est capable d'essayer de faire preuve d'un peu d'empathie et de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ces difficultés au quotidien. Parce que pour moi, c'est ce qu'on pourrait considérer l'obésité comme une pathologie au quotidien. Vous vivez avec, vous vous déplacez avec, vous ne pouvez pas prendre les transports comme vous l'entendez. Vous n'allez pas mettre le même temps pour vous habiller, vous n'allez pas dépenser les mêmes énergies pour vous déplacer, etc., etc. Les risques cardiovasculaires associés. Enfin bon, bref, c'est pas facile de souffrir d'obésité, je pense, et je le comprends. Donc là, j'ai parlé des risques psychologiques. Mais en plus de ça, dans le cadre de l'obésité, en fait, c'est un problème à mon avis sociétal. Parce qu'en plus, ça met en place des problèmes sociaux. Voilà, vous avez le risque d'isolement, comme je vous ai dit. Et ça, pour moi, c'est un risque qui est majeur. En plus de ça, il y a une influence sur la qualité des liens sociaux. Voilà, on a l'impression que ça régresse un peu. Et puis, professionnellement, il y a un effet domino. C'est que si, de façon globale, psychologiquement, vous n'allez pas bien, il est difficile de performer et d'exceller dans le milieu professionnel. Parce que, voilà, l'être humain n'est pas parfait. On est bourré à l'intérieur, en fait, de petits capteurs cognitifs et émotionnels. Et malheureusement, des fois, il est très, très dur d'aller à l'encontre de ses sentiments ou de lutter contre ses sentiments. C'est un exercice difficile. Mais pour autant, par le jeu de la volonté, je vous invite à le faire. Voilà, regagnez confiance en vous. Et je pense que ça pourra vous aider. Mais j'ai envie de vous rassurer. Et c'est ce que je vais vous dire dans toute ma présentation. Il y a des solutions qui arrivent et peut-être même des solutions qui pourraient de loin aider beaucoup de personnes. Et moi, je crois et je vois d'un œil optimiste, voilà, l'avènement de toutes ces innovations et cette solution autour des smartphones. Alors, moi, je dirais que... Pourquoi est-ce que je fais ce cast ? Parce que, voilà, tout simplement, on aime les gens. Voilà. Mais par contre, on n'aime pas voir les gens souffrir. Et quand on a une personne qui est atteinte d'obésité dans le cadre de sa famille, voilà, c'est très très dur, en fait. Je dirais même que c'est même culpabilisant de voir une personne et de ne pas savoir, en fait, comment on va pouvoir l'aider, comment on va pouvoir la rassurer, comment on va pouvoir la soulager, comment on va pouvoir la conseiller, etc., etc. De plus, au fond, est-ce qu'on a réellement le droit, en fait, de la conseiller ? Est-ce qu'on a réellement le droit de la conseiller sur ses habitudes nutritionnelles, sur ses habitudes alimentaires, diététiques ? Qui sommes-nous pour le faire ? Voilà. Et pourquoi ? Ben, c'est difficile parce que, moi, je dirais qu'à chaque problématique, sa solution. Voilà. L'individu est un individu unique. Voilà. Qu'est-ce qui explique son obésité ? Eh bien, il peut y avoir des facteurs qui sont multiples. Il peut y avoir des facteurs psychologiques, il peut y avoir des facteurs émotionnels, il peut y avoir des facteurs cognitifs, il peut y avoir des facteurs endocriniens, il peut y avoir des facteurs nerveux, tout simplement, les neurotransmetteurs. Il peut y avoir des facteurs physiologiques, mauvaise digestion, un problème au niveau du métabolisme, un problème au niveau endocrinien, hypothalamus, hypophyse. On ne sait pas, en fait, les défaillances peuvent venir de partout. Voilà. Et la défaillance première auxquelles on pense, c'est peut-être les habitudes alimentaires. Donc, peut-être que oui, ces assistants vont permettre de rétablir et permettre aux gens de reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Donc, pourquoi est-ce qu'il est difficile de conseiller sur la solution qui est adaptée à une problématique ? Moi, je dirais que tout simplement parce que nous, nous sommes un individu unique. Voilà. Nous avons notre déterminisme génétique. Nous, notre expression et ce que nous sommes est influencé par l'expression de notre code génétique. Voilà. Ça, c'est quelque chose de propre à chaque individu. Donc, on est tous différents. Donc, la solution qu'on va donner pour une personne n'est pas celle adaptée à une autre personne peut-être atteinte d'obésité également. Et de plus, je dirais, qu'est-ce qui qualifie la notion d'obésité ? Quelque part, c'est très subjectif. Bien que l'obésité, en fait, c'est un surpoids qui est quand même poussé à son maximum. Donc, voilà. Quand on est obèse, ça veut dire qu'on a potentiellement atteint les valeurs du poids maximal et maximal. Mais je pense que derrière l'obésité, il y a une notion qui est quand même très, très, très subjective. Ça montre bien la problématique de l'homme. On est des individus subjectifs. Est-ce que le surpoids, lui, est un risque ou pas ? Moi, je dirais qu'effectivement, l'obésité, potentiellement, oui, est un risque. Parce que l'obésité, on va avoir beaucoup de problèmes artériels, glycémies. Donc, oui, risque vasculaire, cérébral, etc., etc. Donc, oui, là, pour sa santé, il est impératif d'agir. Mais il est très délicat de conseiller sur ce qu'il convient de faire dans le cadre de comment je vais réduire mon obésité. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les habitudes alimentaires et la nutrition influent de loin la prise de poids. Donc, c'est le levier sur lequel on va pouvoir agir grâce à ces solutions logicielles qu'on va trouver de plus en plus dans nos smartphones. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, on est tous différents parce qu'on n'a pas le même métabolisme également de base. Notre métabolisme, il est unique d'un individu à l'autre. On a un métabolisme qui va fonctionner différemment. Certains vont fonctionner à la motivation. Voilà. D'autres vont fonctionner à l'activation spontanée. Pour activer notre équilibre intérieur, on n'aura pas les mêmes limites. On n'aura pas les mêmes seuils d'activation. On n'aura pas les mêmes réponses hormonales. On n'aura pas l'excitation des mêmes neurones. On n'aura pas l'inhibition des mêmes neurones, etc., etc. Pour faire fonctionner notre métabolisme, en fait, on ne va aussi pas même fournir la même quantité d'énergie. On ne va pas brûler la même quantité d'énergie. On ne va pas avoir un métabolisme qui va fonctionner à la même vitesse, etc., etc. On ne va pas stocker de la même manière, etc., etc. Donc, on est complètement différent au regard de la nutrition et de comment on va utiliser ces sources d'énergie. On les utilise, on les brûle, on produit de l'énergie ou alors on les stocke. On est complètement différent là-dessus. Génétiquement, il y a des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup plus stocker, alors que d'autres vont avoir tendance à beaucoup plus métaboliser, et je dirais cataboliser, donc dégrader. Donc, il y a des personnes qui anabolisent, c'est-à-dire qu'elles font du gras, elles font du stock, et on a d'autres qui catabolisent, c'est-à-dire qu'elles dégradent et utilisent les nutriments comme source d'énergie. Donc, on est complètement différent au niveau du métabolisme, je dirais, digestif. Au niveau, voilà. Donc, on a plein de différences physiologiques, comportementales, sociétales, quantité qu'on va ingérer, l'étalement des repas, la fréquence, qu'est-ce qui motive notre sentiment de faim, qu'est-ce qui influence également notre rapport à la satiété, à la faim. Est-ce qu'on est capable de ressentir notre satiété ? Est-ce qu'on est capable de manger lentement ? Est-ce qu'on est capable de mastiquer lentement ? Est-ce qu'on est capable d'attendre l'envoi de messagers dans notre glande neuro-endocrine, notre hypothalamus ? Voilà, c'est comportemental, tout ça. Néanmoins, je pense qu'on ignore quand même de façon globale pas l'importance des pathologies qui sont liées au système endocrinien. C'est-à-dire qu'il y a bien souvent, il y a des fois, on est loin de l'avoir choisi, le problème d'obésité. Voilà, et bien souvent, en fait, on se rend compte que certaines personnes, génétiquement, elles n'ont pas eu de chance. Voilà, et de manière endocrinienne, tout simplement, voilà, elles n'ont pas de chance au niveau de leur métabolisme. Donc, voilà, on est complètement, complètement différent, et je dirais même que vos émotions influent presque la vitesse également de votre métabolisme. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé ou quand vous êtes bien, vous n'allez pas digérer de la même manière et votre métabolisme ne va pas se mettre en place de la même manière. Donc, indirectement, vous, de manière consciente ou inconsciente par la gestion de votre stress, vous êtes un influenceur indirect du métabolisme de votre corps. Donc, voilà, inconsciemment, votre mal-être peut effectivement générer des situations d'obésité, mais ce n'est pas toujours le cas de figure. Il est quasi très délicat d'expliciter l'obésité. Il faut presque connaître la personne et la particularité de la personne pour être capable d'identifier s'il y a un problème plutôt psychologique, s'il y a un problème plutôt d'ordre émotionnel, s'il y a plutôt un dysfonctionnement métabolique, etc., hormonal, etc., etc. Donc, en fait, c'est très difficile à identifier. Mais, allez, je vais conclure, je vais arrêter de papoter sur le sujet parce que, voilà, j'arrête pas, je déborde. En conclusion, je dirais que la notion d'obésité, en fait, pour moi, elle va trouver, en fait, des solutions et un espoir dans l'hémergence, en fait, de nouveaux produits et de services autour de la e-santé. Ces fameuses solutions logicielles, ces bots, ces assistants virtuels, pour moi, ils vont, justement, aider les gens qui souffrent de ce problème d'obésité. Donc, ils devraient améliorer le mieux-être, justement, des gens qui en ont urgentement besoin pour certains. Voilà, des gens qui voudraient vivre et qui voudraient vivre en se sentant bien dans leur peau. Donc, j'ai envie de leur dire, oui, ça existe, ça arrive. Travaillez votre volonté. Je pense que vous allez pouvoir trouver des outils qui, potentiellement, pourraient vous aider. Ou, au moins, améliorer un peu votre... d'améliorer votre condition de vie. Donc, en fait, eux, ils vont vous accompagner d'une manière, à mon sens, ludique, pédagogique, sur la gestion autour de l'optimisation de l'alimentation, adaptée à vos particularités et vos besoins spécifiques. Et même si je parle des gens qui souffrent de l'obésité, je ne parle pas que d'eux. Je parle de gens comme toutes les personnes qui se considèrent ne pas être obèses, mais qui ont quand même un souci de s'intéresser à l'évolution de leur masse corporelle. Ben, eux aussi, en fait, même s'ils ne souffrent pas à l'instant T de ce problème, ils vont utiliser ces assistants pour éviter que, potentiellement, plus tard, ils souffrent, en fait, du même mal. Voilà. Donc, en fait, ces logiciels, ils vont s'adresser à plein de monde. Soit en manière, on va dire, curative. Donc, c'est-à-dire que vous avez un problème, effectivement, vous avez déjà les difficultés liées à l'obésité, mais vous allez lutter contre, donc vous allez fournir de l'énergie. Vous allez rétablir, en fait, vos habitudes alimentaires. Vous allez rééquilibrer votre organisme. Et de l'autre côté, on aura des gens qui vont l'utiliser de manière plus proactive, c'est-à-dire dans l'anticipation. Voilà. On ne va pas attendre que ça arrive pour faire quelque chose, mais au contraire, on va anticiper de manière à ce que ça n'arrive pas. Donc, tout ça, voilà, je pense qu'effectivement, ça va améliorer au mieux-être collectif. Le but, donc, de ces solutions, vous l'avez bien compris, c'est que ça pourrait donner l'opportunité de soulager, globalement, le mieux-être des gens, en rendant plus simple, plus aisé la gestion autour de notre alimentation et de notre nutrition. Voilà. Donc, en fait, on va avoir, en fait, une forme de prise en charge, en fait, plus ou moins dématérialisée et plus ou moins digitalisée et plus ou moins automatique et vraiment mise en place à l'instant T au regard d'une situation. Voilà. Est-ce qu'on a mangé au préalable ? Est-ce qu'on a été faire du sport ? Est-ce qu'on a... Voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre, en fait, les variations au regard des paramètres physico-chimiques de votre corps et regarder comment votre alimentation influence, comment le sport influence, comment vos activités professionnelles influencent la gestion de votre stress, etc., etc. Donc, pour moi, toutes ces solutions, ce sont des vrais facteurs clés de succès. Voilà. Des facteurs clés pour améliorer le mieux-être collectif, social, participatif, que tout le monde en profite. Voilà. Autour de la e-santé. Et ça, ça va permettre de mettre en place des leviers autour de je me responsabilise, je deviens curieux au regard de ma e-santé et je mets en place également la notion de récompense. C'est-à-dire que si je suis les préconisations de mon assistant et de mon coach virtuel qui me dit de réduire mon alimentation, je vais peut-être m'apercevoir qu'effectivement, ça marche et je vais fonctionner, en fait, au système de récompense. Et voilà. Ça va donner... Le fait de me voir perdre du poids, ça va me donner tout simplement envie de mettre en place la volonté et de poursuivre mes efforts. Voilà. En fait, ça va répondre à un besoin de satisfaction personnel, je dirais, lié à la notion d'effort et de progrès. Là où je clôturerai ce sujet en soulevant potentiellement un risque, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui également qu'il y a énormément de gens qui pratiquent du sport mais qui le font à outrance. Donc, en fait, on est vraiment... Là, je dirais presque parfois, le risque majeur, ce serait d'atteindre la perfection. Voilà. La perfection du culte du sport qui, pour moi, pourrait être facteur de risque si, en fait, vous envisagez, voilà, nourrir cette perfection, justement, en allant beaucoup trop loin dans le sport. Et à ce moment-là, en fait, le sport ne serait plus une opportunité mais un risque pour votre organisme parce que, en fait, ce serait perturbant pour lui. En fait, le sport pratiqué est un élément qui le perturbe plutôt que quelque chose qui le stabilise. C'est un stress. Voilà. Vous poussez trop les limites, donc c'est un stress. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a doré, on voit que c'est la mode des... Voilà, du running, voilà, des running en montagne, des triathlons et autres. Voilà. Le fait de pousser les performances, par exemple, si vous sollicitez un muscle et que vous persistez à les solliciter alors que vous êtes déjà dans la souffrance, par exemple, les sécrétions trop importantes d'acide lactique ou de choses comme ça, ça pourrait entraîner, en fait, des petites lésions irréversibles. Donc, pousser les efforts, c'est bien, mais il faut connaître aussi les limites maximum pour pousser les efforts. Je pense qu'on prend très vite le goût de la perfection, mais il faut savoir aussi être raisonnable et être rationnel quant à la limite haute au niveau de la perfection. C'est bien de se perfectionner, mais c'est aussi bien de savoir se limiter un peu. Soyons raisonnables et responsables. Allez, voilà, je clôture le sujet et je vous libère. Yépa, mais qu'est-ce qui est papote ? Voilà, le sujet, c'est apprendre ou à laisser. Je vous ai juste donné mon avis et mon retour d'expérience sur le sujet, mais l'essentiel du message que je voulais passer, c'était dire aux gens qui souffrent personnellement ou pas de ce sentiment d'être obèse, ben voilà, j'ai envie de leur dire, ben rassurez-vous, il y a des solutions qui devraient vous aider et j'espère vraiment que ça va améliorer votre quotidien. J'espère tout simplement que voilà, vous allez pouvoir vous épanouir parce que tout être humain doit, à mon sens, s'épanouir. Il n'y a pas de raison que certaines personnes restent enfermées chez elles parce qu'elles considèrent que visuellement, voilà, elles n'ont pas leur place dans la société. Je dis non, 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 non. Notre société doit justement être capable d'accueillir la différence. Et au contraire, plus il y a de différences, plus on accueille, voilà. Et plus on tend une main, on aide, on offre une oreille et une écoute. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas et surtout prenez soin de vous tous. Voilà, je vous adore. Au revoir.